Ciao ! Hola hola, bella ciao ! Je reviens de Rome, là j'étais à Rome deux jours, c'était génial ! J'ai goûté à la Bellavita, à la Serenita, j'ai vraiment envie de changer là ! Va bene, va bene ! Ces displays qui sponsorisent la vidéo, qui m'ont permis un petit peu de redécorer tout mon appartement en couleur de l'Italie. La pizza, la pasta, ce sont des posters en métal avec différentes tailles, différents cadres, différentes finitions, qui sont juste génialissimes, génialissime ! La livraison, elle se fait en 4-5 jours ouvrables, donc même si vous êtes en Italie, elle peut arriver chez vous. Non ci sono dei problemi, c'est créé en Europe. Il y a aussi beaucoup de choix de design, d'artistes différents, il y a Star Wars, il y a du Marvel également, il y a du PSG, personnellement je suis pas trop PSG, il y a du The Wisher, il y a du Astérix, il y a du SOSPA. Retour vers le futur également, comment ça se met en place ? Comment s'il mettait une piazza ? Une première feuille ? Protéger ton mur ? C'est tout indiqué, ça vient tout seul. Hop là, on vient le mettre dans le cadre, on peut pas se tromper. Nel cadro ! Et là on n'hésite pas à faire comme en Italie, à mettre des grosses patates nel fronte. Alors regarde ce que j'ai acheté, on peut mettre vraiment ce qu'on veut, et surtout changer quand on veut. T'avais mis comme ça, les invités, ils étaient venus, ils avaient pété un câble. Comme un super-hero, comme ils disent en Italie, c'est vraiment une alternative au papier standard. Mais l'Italie c'est aussi une envolée de saveurs. Je t'emmène, c'est dans mon arrondissement à Paris, ils font des focaccia, des sandwichs focaccia de Paris. En fait, il faut savoir que la focaccia, c'est pas de Paris à la base, c'est vraiment d'Italie, de la ville d'Italie. Oh les focaccias ! Oh là là ! Ma grazie, grazie ! Faites comme ça s'il vous plaît monsieur, prego ! Oh là là ! On a rencontré des trop belles pers... des personna ! Je parle italien, ça te dérange pas ? Pas ça ! Alors à questo, è un parmigiano che mi piace bene ! Si tu ne suis pas, tu me dis, c'est un parmesan que j'apprécie bien ! Mi piace bene ! Ça sent vraiment l'Italie ici, hein ! Et ça c'est un carolingiano, c'est génial ! Tu l'as fait où en Italie ? Elle est fait à Dieppe ! A Dieppe ! Oh, c'est génial ! Et est-ce que tu savais que les pâtes, faut les mettre dans l'eau bouillante ? Ouais, je sais ça ! Oh là là ! Même votre savon, il est au parmesan, ça c'est génial ! Jusqu'au dans le savon, ils sont vraiment dans toutes les saveurs ! Questo et la pasta, j'ai vu des Italiens qui prenaient des bains de lasagne. C'est une culture très intéressante l'Italie. Par exemple, ça, ça s'appelle de l'huile d'olivo. C'est des olives qu'on vient presser pour créer de l'huile. C'est une matière un petit peu plus dense que l'eau. Ça en Italien, on appelle ça des servietta amane. C'est pour s'essuyer les mains. Un regalo, perleux, perleux... Pour le goût, quoi. Perle le goût, quoi. Voilà. C'est de la tomate, c'est de la tomate d'Italie. C'est incroyable, c'est le même bruit que le vin faisait quand il le servait à Rome. Cacao. Oh ! Il parle italien comme quand j'étais à Rome. Alors ça, c'est une marque italienne. C'est Ducati. Je ne sais pas si tu connais. Tu connais ? Tu connais ce Ducati ? Ça, c'est un système qu'ils ont que en Italie. On dirait un gros vagin, un système de la pachole. Je te dis ce que j'en pense. Oh là là, c'est comme à Rome. Comme sur les pieds de ma femme. Et là, il faut compter le nombre de tranches que vous faites. Moi, j'habite dans le 93 à Porto de Bagnole. Una, dos, treches. Donc ce voyage, il m'a transformé, quoi. Transformato. Parmesan dans le vin rouge, moi j'adore ça. En Italie, ils font ça, ouais. Ouais, ouais, c'est bizarre, j'ai jamais vu ça, en vrai. Donc tu voyages un petit peu. Quatordici. Quanti. Ah ! De l'aio. De l'aio. Ça, c'est du citroné. Il ne faut pas que tu oses de dire que tu ne comprends pas l'italien. Il faut vraiment que tu m'arrêtes. Et je préfère... Torne, torne, torne. Je préfère t'expliquer l'italien et que tu me dises Voilà, Anthony, je n'ai pas compris. Nono Capito. Torne, torne. Quand je te traduis en français, d'accord ? Va bene, va bene. Pilota ta per Valentino Rossi. Traducione. Traduction. Donc ça, c'est une moto Ducati qui est pilotée par Valentino Rossi. Alors là, il y a de la grenade, la grenada. Là, il y a des cacahuètes, des cacahuètes. Là, il y a de la sauce, la sauce. Ça, c'est le circuito di Monaco, le circuit de Monaco. Et voilà, on voit qu'il penche bien sa jambe, qu'il penche à bene la gamba. Regardez, regarde, regarde. Alors ça, c'est une photo qu'ils ont fait à Rome aussi, donc il y a des hauteurs. Il y a des éoliennes. Il y a des éoliennes pour créer l'électricité, créer l'électricité. Oh là là, mais comment tu dis la nonna ? La nonna. Non ! D'échanger avec les Italiens, c'est vrai que c'est une communauté très gentille, très adorable. On a joué aux jeux de cartes aussi. Ça, c'est mon pichet mignon. Et mes pichet mignonne, c'est la tomata, mais qui est séchée. Donc la tomata seque. On a fait du taro, on a joué aux cartes du taro. Ils m'ont fait découvrir le... Je ne sais plus, je ne sais plus comment ça s'appelle. Piccionari, pluedo, monopoli, plein de jeux qu'on a découvert en Italie. C'est du chou rouge, un chou rouge. Alors ça, c'est des vrais Italiens, c'est les mêmes que quand je vais à Rome. Donc ça, c'est des saumons qui, à la base, pèsent 600 kilos. Vaca, la vaca. Parce que je voyage à Rome. Je ne sais pas si je t'ai dit que je suis allé en Italie. C'est vraiment à l'image d'un pays que j'adore. En fait, l'Italie, ça te prend au coup. Tu prendas le coup, tu sais. Et ça te choque. La façon dont il prend, c'est très typique. Ça te met des racines en toi. Et vraiment, moi, je me sens enracinato, dans le paille, dans le pa... Je suis juste jet lagué, donc je n'arrive plus à parler français, excuse-moi. Et ça, en Italie, ils ont un concours où ils mangent 7 kilos. Oh là là, j'ai le droit au chocolat. Si, ma verramente. En Italie, ils font cette sauce. C'est marrant parce qu'en Italie, j'ai fait ça aussi. Ils me donnaient, c'est peut-être une tradition. C'est vrai que c'est un. Et ils m'appelaient tous un petit peu la... Je ne sais pas pourquoi, la lopse. La lopse, ça. La lopse, voilà, ils disaient. Je n'ai jamais compris pourquoi. Arrête, Giorgio. Arrête. Wouh ! C'est génial, c'est génial. Quand je retouche le panneau avec marqué Rome, ça fait quelque chose dans mes racines. Viens, véni, t'es. Faites pas comme ça. Oh, regarde, regarde, comme en Italie, comme ils font. Regarde, ça, c'est vraiment un geste typique. Oh là là, je me sens voyager, là. Mi piace. La cuisine italienne, c'est vraiment un spectacle. Quand je suis arrivée à l'aéroport, les gens, ils faisaient pas comme ça. Si je dois payer 25 euros pour voir ça, je ramène des gens avec plaisir. Conte piacere. Inémotionné. Oh là là, je suis à deux doigts de me masturber tellement je suis excitée. Les gens avaient pas tous des Vespa. J'ai pas vu de gens aussi manger des pizzas. Et ça, vous appelez ça, Baddijohn, c'est ça ? Donc j'étais un petit peu perdu quand je suis arrivé à Rome. J'ai pas vu la mafia aussi. J'ai cherché d'encore Léonais, je ne l'ai pas trouvé. Kélilalalala. Jusqu'au début, pas trop les paroles. Encore merci évidemment à Displate pour avoir refait la déco de mon appartement, de l'appartamento. Je vous mets un lien juste en dessous. Vous pouvez cliquer dessus, vous avez des réductions pendant 30 jours. 1 à 2 displays d'acheter, c'est moins 25% directement. Pour 3 au plus, vous avez moins 29%. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse et je vous fais des gros bachis. Ciao !